Qu'est-ce que le développement durable n'est pas duré ? Ce n'est pas du tout une mode, n'est pas du tout quelque chose qui passe et qui va se finir comme ça. Au contraire, pour moi, le développement durable, c'est la réponse aux enjeux planétaires du moment. Alors on peut parler des enjeux planétaires et on peut dire quelques mots des plus importants. Dans la famille environnement, par exemple, moi je vois trois grands groupes de problèmes et d'enjeux, qui sont la pénurie de ressources, les pollutions et les changements climatiques. Le changement climatique, tout le monde en entend parler, à loisir, je ne m'attarde pas. Par contre, sur la pénurie de ressources, au-delà des pénuries de combustibles fossiles, gaz, pétrole, charbon, etc., il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient nous préoccuper et sur lesquelles nous devrions passer à l'action très rapidement. Je vais prendre pour commencer l'eau. L'eau pose des problèmes de plus en plus graves, à la fois en quantité et en qualité. Alors d'abord, on a souvent une image un peu naïve, comme quoi si on prend moins de douche et moins de bain, pardon, et plus de douche, ou si quand on se lave les dents, on ferme bien le robinet, on va contribuer à éliminer tous les problèmes concernant l'eau, en tout cas en quantité. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se présente. Parce que si on regarde à quoi servent les prélèvements d'eau qu'on opère en permanence, on voit qu'à peu près 75% de l'eau qu'on utilise sur la planète, ça sert à l'agriculture. Donc ça veut dire que l'eau, les économies qu'on aurait à faire, elles ne sont pas tellement dans notre salle de bain. Elles sont dans notre assiette. Nous mangeons l'eau au lieu de simplement la boire ou l'utiliser pour d'autres usages domestiques. Et ça, on n'en a pas conscience. On ne sait pas que quand on est en train de manger un steak frite, le steak, 250 grammes par exemple, en moyenne, il a fallu deux tonnes d'eau pour le produire. Le fourrage et les céréales qu'on donne aux bétails tout au long de sa vie et tout ce qui va avec. Le sol, par ailleurs, on est depuis une quinzaine d'années entré dans une phase où les surfaces cultivables sur la terre ont tendance à baisser. On parle aujourd'hui de pertes d'environ 12 millions d'hectares par an, ce qui représente à peu près la moitié de la surface agricole en France. Et ça, c'est dû à l'érosion des sols, à des pratiques intensives d'agriculture, mais c'est aussi dû à l'urbanisation et à ce qu'on appelle l'artificialisation. Par exemple, les routes, les autoroutes, c'est toujours autour des grandes villes et c'est toujours là où sont les bonnes terres, justement. Donc, on est en train de perdre tout ce qui constitue nos moyens de nous nourrir, entre autres. Et on observe au fil des décennies du XXe siècle que la quantité de surfaces disponibles par personne est en train de se rétrécir comme une peau de chagrin. Dans les années 60, par personne habitant sur Terre, il y avait à peu près un tiers d'hectare disponible. Dans les années 80, on est passé à un cinquième d'hectare. Et en 2030, on prévoit qu'il y a un huitième d'hectare qui sera disponible par habitant de la planète. C'est évidemment dû à ce que je disais sur le rétrécissement des surfaces disponibles et aussi, bien évidemment, à la démographie qui continue à avancer. Je voudrais préciser que tout ça, ça a l'air de sujet, et ce sont des sujets très graves. Mais il ne faut pas passer non plus dans un pessimisme excessif et se dire, bon, c'est tellement grave, cette situation-là, on n'y peut rien. Non, si je vous dis ces choses-là, c'est parce qu'il faut savoir à quoi on s'attend. Si on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on ne peut rien faire, on ne peut pas passer à l'action. On ne peut pas se dire comment économiser l'eau à grande échelle, comment faire pour nourrir la planète, si on ne sait pas. Donc il ne faut pas faire l'outruche. Et c'est pour ça que j'enchaîne sur la famille des problèmes de pollution, qui eux aussi sont graves et importants. La pollution de l'air, par exemple, c'est en train de se développer. Ça vient essentiellement de la combustion des combustibles fossiles. Alors si soit le chauffage au bois, soit les usines, soit les voitures, que ce soit charbon, que ce soit essence, que ce soit toutes les énergies qui brûlent fossiles par la combustion, ça dégage dans l'air notamment des particules. Ça ne dégage pas que ça. Et si on prend l'exemple de l'Asie du Sud-Est, régulièrement, en fonction de la mousson et des vents qui sont là, on voit un immense nuage noir qui a 3 km d'épaisseur. C'est difficile de se représenter ça quand on ne l'a pas vu en photo. Et la surface, c'est à peu près la moitié d'un État américain. Il y a ce nuage noir qui est là, dans l'air, et qui induit des tas de choses. Des maladies respiratoires, une baisse des rendements du riz, des tas de conséquences très désagréables pour les individus. Et aussi, sur le terme macroéconomique, on pense que c'est une des raisons de la fonte des glaciers de l'Himalaya. Ça aussi est une chose terrible. Toujours sur la pollution, l'eau est très polluée, d'une part par les pratiques agricoles, par tout ce qu'on a comme engrais, pesticides, etc. Mais aussi par une bonne partie des médicaments, comme les hormones, les antibiotiques, les tranquillisons, qui ne sont en général pas biodégradables. Donc on va les retrouver dans les eaux des égaux, ensuite dans les eaux des rivières, ensuite dans la mer. Et petit à petit, ça va contaminer d'abord les poissons, bien sûr. Les poissons, ils rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc un jour ou l'autre, on retrouve tous ces poisons-là dans nos assiettes. Et ça explique une bonne partie des maladies ou des situations de santé problématiques qui sont émergentes, comme la baisse de la fertilité, comme l'obésité. Ces pollutions-là seraient un des cofacteurs de l'obésité, et pas simplement le fait que beaucoup de personnes restent assises devant la télévision à manger des chips et à boire du coca. Toujours dans les pollutions, et à la pollution par les matières plastiques. Les matières plastiques ne sont pas non plus biodégradables. Elles sont photodégradables, donc elles se réduisent en particules de plus en plus fines si elles restent en plein air, en plein soleil. Mais un jour ou l'autre, de même que les médicaments que je citais avant, elles rentrent dans l'eau, dans les rivières, et puis ça arrive pareillement dans la mer. Et là, ça rentre également dans la chaîne alimentaire. Et ça fait partie des polluants chimiques que les scientifiques regardent maintenant de très près, et qu'il faut prendre en considération. Donc voilà un petit peu le panorama pour ce qui est des problèmes environnementaux. J'ai pris les principaux et les plus inquiétants pour le moment. Mais une fois qu'on sait ça, on sait qu'on peut aussi passer à l'action, tous au niveau où on est, au titre de l'individu, au titre des collectivités, au titre des acteurs publics, des entreprises. Donc c'est le moment où il faut s'armer pour un avenir qui soit meilleur pour nous et pour nos descendants. Merci. 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 Merci.